à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce flash crypto on va faire un point sur la décision de la bce qui vient de baisser ses taux de 0 25 points et on fera un bilan du discours que vient de faire christine lingard que je viens d'écouter pendant 45 minutes et ensuite c'est l'actualité du jour est ce que le timing a été choisi ou pas mais 20 minutes après la décision de la bce grezcal nous annonce c'est officiel grezcal qui lance tout simplement un jeton sur sur xrp donc un trust un peu comme ils l'ont fait sur bitcoin sur eterram sur pas mal de tokens pour moi c'est super important pourquoi parce que grezcal ils existent depuis 2013 en 2013 il y avait quasiment personne dans le secteur des cryptos il y avait bitcoin et xrp le reste je crois qu'il n'existe plus dogecoin aussi et c'est assez bizarre et assez étrange qu'ils aient attendu 10 ans pour lancer le le trust sur xrp c'est donc c'est une très très bonne nouvelle parce qu'en termes de réseaux maintenant qu'ils commercialisent du xrp forcément ils vont aller batailler et en termes de lobbying ça rajoute un allié parce que dans le secteur de des crypto monnaies grezcal quand même dans les fonds crypto monnaie pur ça reste le numéro 1 même si maintenant on a la concurrence des très très gros des blackrock et tout ça je pense à rajouter une cartouche à xrp c'est une très bonne nouvelle en termes de réseaux en termes d'influence de lobbying et tout simplement en termes d'inflow qui vont arriver sur sur xrp et on n'oubliera pas si xrp à un moment donné il ya un etf on saura que grezcal nous va nous dumper des tokens en tous les cas même dans le est ce que l'étape d'après c'est le tf je n'en sais rien mais en tous les cas ça va dans ce sens là est ce que ça sera le prochain honnêtement c'est pas impossible ensuite c'est un abonné qui m'a transféré ça on va écouter c'est intéressant jérôme powell qui cite xrp sans le mentionner ça je sais pas de quand ça date mais en tous les cas il dit clairement qu'il travaille sur un système de paiement tout simplement une cbdc et donc c'est en train d'arriver c'est bizarre parce que trump a dit que les états unis n'auraient jamais une cbdc et forcément s'ils travaillent sur une cbdc ça fait partie du business d'exerpes et est ce qu'il y aurait un partenariat avec xrp on suivra ça suite il ya eu le discours de la bce c'est toujours un exercice d'équilibriste parce qu'ils vont pas donner de vraies informations pour vous faire une synthèse elle nous a expliqué que c'était une très bonne nouvelle qu'on était sur une sur un train de l'inflation qui est très bon et que même en fin d'année on aurait des très bons chiffres moi j'ai entendu parler aussi pas mal de 1,6 1,7 même à la fin de l'année quand on sait que la limite c'est 2% ça laisse du mou à la bce pour baisser ses taux par contre elle a dit qu'il fallait surtout pas s'enflammer et baisser la garde et que comme d'habitude comme la fed à chaque fois c'est la data qui dira la direction sur les taux c'est les chiffres de l'inflation les chiffres des taux les chiffres de l'inflation les chiffres du chômage et les chiffres du pib mais en europe beaucoup plus qu'aux états unis ils sont très focus sur vraiment l'inflation en priorité et donc les chiffres de l'inflation sont très bons ça laisse présager pour moi des baisses à venir encore dans les prochains trimestres au niveau du cac 40 en direct c'est pas fameux pour l'instant ouais c'est même en train de chuter sur le nasdaq alors c'est le problème de boursorama c'est que ils ont un quart d'heure de retard sur la cotation ça a l'air de côté négatif s&p 500 qui a ouvert dans le vert et qui est à moins 0,16 voilà c'est en train de chuter en direct on le voit malheureusement pour xrp ça aurait pu apporter de la dynamique pour l'instant à court terme ça réagit négativement je dirais que ça réagi sur un classique sell the news quand on regarde la map du top 100 moi je trouve qu'elle est très très belle on a vraiment des altcoins qui surperforment comme s'il y avait une rébellion des altcoins alors que le bitcoin pour l'instant il est à plus 2,9 mais on va aller voir suite à la suite à la réaction c'est pas exceptionnel l'euro il a bien réagi il est en train de réagir à la hausse maintenant il voilà il hésite on verra ce qu'il va faire mais pour l'instant l'euro réagit positivement par rapport à cette décision malheureusement voilà cette décision un peu comme le nasdaq et les marchés c'est assez assez frustrant ces dernières semaines quand le nasdaq monte des fois il monte tout seul sur le bitcoin par contre quand il baisse on est souvent synchro avec avec le nasdaq donc au niveau dix rp on a fait une petite explosion pareil c'est en temps de digérer malheureusement ça vient un peu gâcher l'ambiance mais après ça change pas les perspectives on a cassé un énorme triangle ça fait des semaines qu'on l'a vu et après qu'est ce qu'on peut dire brièvement c'est que ici on est sur un gros classique on a explosé le triangle et on est rentré dans un flag donc le flag il a démarré au mois de juillet voilà beaucoup moins long que le flag sur bitcoin et il est sur un sur un énorme flag et en plus c'est un flag de sortie de triangle si en regardant weekly on se souvient et donc en termes d'objectifs ça peut être monstrueux je dirais tout simplement faut exploser les 80 centimes premier objectif 80 je dirais 80 85 parce que là on viendra chercher des grosses poches là il y aura de la résistance et après c'est assez simple la résistance à 1,20 il y en aura 1,31 et après 1,54 et après who knows honnêtement personne ne peut dire où ce que ça va aller mais il y a 4 5 gros paliers à franchir pour xrp et je dirais qu'à court terme court moyen terme c'est très bullish quand est ce que va exploser ce flag c'est ce qu'on suivra en tout cas j'espère que ce petit flash vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner ça m'aide énormément ciao tout